Merci. Je vais maintenant passer la parole à madame Géraldine Bagné pour une question, monsieur le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Vous avez la parole, mes chers collègues. Difficile pour tous, pour d'aucuns, il est intolérable. Je veux parler ici des traiteurs et professionnels de l'événementiel. En effet, pour ces habitués des célébrations familiales et autres festivités, l'année est d'ores et déjà compromise. Certains m'ont par exemple informé de l'annulation de nombreux mariages initialement prévus à l'été 2021 et même jusqu'en octobre, ceci mettant fin à leurs espoirs de reprise. Certes, le gouvernement a déployé un vaste panel d'aides via le chômage partiel, les fonds de solidarité, les prêts garantis par l'Etat, le renoncement des bailleurs à leurs loyers en soutien aux commerçants avec le crédit d'impôt prévu de 50%. En ce qui concerne les PGE, aucun remboursement ne sera exigé la première année, la possibilité étant offerte de rembourser dans un délai de 1 à 5 ans. Bien que ces modalités soient adaptées à la situation, les traiteurs et autres professionnels de l'événementiel continuent de s'inquiéter de ne pouvoir reprendre ce qui constitue le cœur de leur métier. La situation des traiteurs et professionnels de l'événementiel reste précaire malgré tout et nombreux sont ceux qui auront du mal ou ne parviendront pas à se relever. En effet, ces aides demeurent insuffisantes pour des chefs d'entreprise qui tournaient jusqu'à présent à plein régime. Certains d'entre eux ont bien essayé de limiter la casse en proposant par exemple des repas à emporter pour les fêtes de fin d'année. Mais cela est peine perdue, en particulier pour les professionnels du secteur officiant dans les départements ruraux où la pratique du plat à emporter en semaine n'est que peu répandue. Au-delà du seul aspect économique, ce sont des milliers de familles qui sont rongées par l'angoisse occasionnée par la réalité des chiffres. Les travailleurs en extra sont également très impactés et parfois peu indemnisés. Aussi, monsieur le ministre, je voudrais vous interroger sur ce que le gouvernement prévoit pour soutenir tout au long des mois à venir ces professionnels qui, chaque jour, doivent faire face à un planning de réservation qui, au fur et à mesure, continue de se réduire comme peau de chagrin. Merci. La parole est à monsieur le secrétaire d'Etat, chargée de la transition numérique et des communications électroniques. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Géraldine Bagné. Le ministre Alain Griset a beaucoup travaillé avec les organisations représentant le secteur, qu'il s'agisse de l'événementiel professionnel, celui des congrès, des foires et des salons, comme celui des particuliers, en particulier des mariages. Ces derniers ont été reçus plusieurs fois au ministère et chacun a parfaitement conscience des enjeux très spécifiques qui pèsent sur eux. La nécessité de pouvoir anticiper, le travail de préparation avant de pouvoir toucher sa juste rétribution. Autant d'éléments profondément perturbés par les contraintes qu'impose une pandémie avec un virus qui, comme vous le savez, ne cesse de surprendre. Tout l'enjeu pour le gouvernement a été de mettre en place les bons outils et de le faire pour les bonnes personnes. Or, l'événementiel, ce n'est pas une activité unique, comme les restaurateurs ou les boutiques de vêtements. L'événementiel, c'est un écosystème. Dans l'événementiel professionnel, vous avez les traiteurs, les gestionnaires de sites, vous avez les agences d'hôtes et d'hôtesses, mais aussi des menuisiers spécialisés dans la conception de stands, des concepteurs de signalétiques, des fabricants de matériel de son et lumière, des agents de sécurité, des agences de communication, des chauffeurs, sans oublier les commerçants et les artisans qui réalisent l'essentiel, sinon la totalité de leur chiffre d'affaires lors de foires et salons. Dans l'événementiel particulier, vous avez les traiteurs, mais aussi plusieurs professions, dans certains comme les wedding planners, sont si récentes qu'elles n'ont pas encore de traduction française. Identifier ce secteur a donc été un défi. C'était nécessaire pour permettre à tous de bénéficier des aides les plus fortes, qui n'ont pas d'équivalent en Europe. Le Fonds de solidarité renforcé, qui leur permet de bénéficier chaque mois d'un droit d'option entre l'indemnisation allant jusqu'à 10 000 euros de perte de chiffre d'affaires, ou la compensation de 20% du chiffre d'affaires plafonnée à 200 000 euros. Il y a aussi l'activité partielle sans reste à charge, les exonérations de cotisations patronales et l'aide au paiement des cotisations salariales. Je rappelle également les solutions de financement, en particulier le prêt garanti par l'État, dont le remboursement du capital peut commencer deux ans après sa conclusion, et dont les taux sont sans équivalence sur les marchés. Nous avons également acté le décalage des amortissements. En somme, si le secteur ne rentre pas de recettes, nous nous assurons qu'à la fin, il n'est plus de charge. Cette politique, nous la menons pour eux et pour tous les secteurs fortement impactés pour les conséquences économiques de la crise sanitaire. Je rappelle que la Commission européenne s'est évoquée un peu plus tôt, a constaté que nous avions dépensé 50% de plus que l'Allemagne pour soutenir nos entreprises. Cette politique est sans équivalent en Europe et dans le monde. Merci Madame Manier, vous avez la parole. Merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. Je voudrais attirer votre attention sur un témoignage que j'ai reçu hier. Il s'agit d'une femme, 54 ans, depuis 10 ans dans l'événementiel, elle n'a plus travaillé depuis le salon de l'agriculture 2020. Elle attire mon attention sur le fait qu'il est très difficile pour des extras d'accéder aux aides, du fait qu'il faille justifier de 138 jours minimum de travail. Souvent, les extras font beaucoup d'heures sur peu de jours. Je voulais attirer votre attention sur ce problème. Merci. Merci.